... Alors donc je vais essayer de vous entraîner dans l'atelier de Marguerite au XVe siècle à Paris, sur le pont Notre-Dame. Et avant de le faire, M. du Cimetière a déjà bien planté le décor, le contexte, un tout petit peu comme ça, le décor de cette scène qu'est le pont Notre-Dame à l'époque. Mais je vais peut-être vous dire, avant de lire ces extraits, pourquoi je me suis intéressée aux couleurs. Alors, pourquoi je me suis intéressée aux couleurs ? En vérité, ça commence par une grande tristesse à laquelle j'essayais de trouver un remède. Et moi, je suis musicienne amateur et chanteuse lyrique amateur. Et étudier le bienfait qu'assurent nous autres humains la musique, je l'ai déjà fait dans un roman. Mais me pencher sur ce ressort vital de la couleur, ce bien-être qu'on éprouve à poser nos yeux sur une bonne couleur, cet effet immédiat, effervescent, éphémère, que l'on éprouve à ce moment-là, un bien-être très physique, très immédiat, je ne l'avais jamais interrogé. Donc, je me suis dit, dont acte, au travail, mais alors par quel biais aborder la question, quel contexte, quel prétexte pour initier une histoire et me concentrer sur ce ressort vital de la couleur dont j'avais bien besoin à ce moment-là ? Alors, la réponse à cette question, dans mon cas, elle passe par Prague, où j'ai rejoint au début des années 90 celui qui deviendrait le père de mes enfants et qui, après la chute du mur, a décidé de créer une librairie à Prague. Donc, je l'ai rejoint à Prague et je l'ai aidée à ouvrir cette librairie. Et quand elle a été ouverte, j'ai décidé de laisser tomber la thèse, donc en droit international, que j'avais apportée avec moi à Prague, de laisser tomber cette thèse, de commencer à écrire d'autres choses que des choses didactiques et de commencer parallèlement un apprentissage de relieur. Parce qu'on connaissait à Prague ce monsieur Broch et Radka qui vont me former, qui vont m'accueillir dans leur atelier et avec qui je vais travailler pendant une bonne dizaine d'années tout en écrivant, en commençant vraiment à m'engager dans l'écriture au quotidien parallèlement. Tout ça pour vous dire pourquoi ce passage à Prague, parce que vous voyez que le livre, d'une manière ou d'une autre, est toujours là, c'est-à-dire l'écriture didactique de livres, ouvrir la librairie avec mon mari, relier. En fait, ça vient du fait que moi, je suis une fille de la campagne bourguignonne et donc moi, j'aime les gens du geste. Donc, étant à l'étranger, je me dis que quelque chose arrive à Alexandre, je veux un métier là, je ne veux pas aller faire un métier abstrait, aller demander, me cogner à cette réalité tchèque que je connaissais encore peu, un pays en plein renouvellement et dont je ne maîtrisais pas encore très, très bien la langue. Donc, ça me rassurait, cette idée de posséder un métier dans mes mains et donc, comme j'aime le livre, la relure. C'est-à-dire que le livre est toujours là, la librairie, l'écriture, l'écriture et la relure. Donc, quand j'ai pensé couleur, pour en revenir à notre sujet, quand j'ai pensé couleur, j'ai pensé livre enluminé. Et donc, j'ai pensé Moyen-Âge, atelier d'enluminure. Et là, je me suis dit, tiens, à Paris, les enlumineurs, à l'époque, les gens étant regroupés par corporations, ils devaient être au quartier latin. Et donc, je commence à chercher et je me rends compte qu'il y en avait aussi qui étaient installés sur le pont Notre-Dame. Notamment la veuve d'Antoine Vérard, qui travaillait avec son mari, qui était professionnel à l'époque. C'était un peu plus précoce dans la période. Voilà, donc, me revoilà sur le pont Notre-Dame. Je découvre que le pont Notre-Dame est surmonté de maisons, de très, très belles maisons, de très belles factures. Que les voyageurs de l'époque, quand ils viennent à Paris, comme au 18e, on ira peut-être, place du Palais-Royal, eh bien, on va sur le pont Notre-Dame admirer l'architecture et les ateliers dans l'unineur, notamment, qui y sont. Et je suis tellement emballée de me dire, mais c'est évidemment là que va se passer mon roman. C'est là que je vais travailler la couleur à ma manière, entre ciel et eau, comme ça, en suspension. Ça m'allait très, très bien. Et donc, l'atelier dans l'unineur doit être là. Et donc, je continue à chercher. Et c'est comme ça que je découvre Jean Fouquet, qui est le peintre qui a réalisé cette œuvre, que je tombe sur ce tableau en trichromie, je ne sais pas si ce terme existe, et que je le trouve volcanique. Je trouve que le portrait de cette femme est très, très loin d'une espèce de vision du féminin en paradis, Palo et édulcoré. Et tout ça m'enchante, m'enchante et m'inspire. Je découvre, évidemment, le traité des couleurs de Barthélémy l'anglais, le traité de la peinture de Cennini, et me voilà embarquée dans un monde que je ne connais pas bien, mais puisque j'ai fait une thèse, en fait, moi, j'aime chercher et trouver si possible. Et donc, j'ai trouvé mon nid, mon nid romanesque pour les deux, trois ans qui allaient venir. Voilà. Et vous dire aussi qu'au-delà de l'éblouissement et de l'énergie que transmet la vie d'une belle couleur, ce qui m'intéressait, c'était le passage de la matière brute, organique, ce que vous avez vu, apprécié lors de la conférence précédente, la matière organique, animale, végétale, et ce voyage de l'abstraction, finalement, dans la fabrication des couleurs à partir de ces éléments élémentaires et naturels, l'humain étant incorrigible, qu'est-ce qu'on en fait ? Une abstraction qui est la couleur. Donc, tout ça m'embarque. Marguerite s'impose, le personnage principal. Je la voulais aussi déterminer à faire naître la couleur que moi, je suppose, a oublié ce souci que j'avais. Et comme j'écrivais cette introduction pour vous aujourd'hui, j'écris le mot souci, et je me dis, tiens, il est bien sympathique, ce petit mot souci, je vais aller regarder son étymologie. Et donc, je vous la lui. Donc, c'est mon sujet, et le souci, et le remède que j'ai trouvé. Et maintenant, je vais vous lire des extraits que j'ai sélectionnés, qui sont évidemment concentrés sur la manière dont Marguerite vit la couleur, et puis avec quelques éléments de contexte, pour que vous la saisissiez humainement. Voilà, 30 minutes à peu près de lecture. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit vivant. Marguerite, sois raisonnable. Voix les bons auspices qui accueillent ta jeune vie. Le royaume de France est réparé, le commerce reprend. Paris est en paix. On sort dans la rue, chaussé de bons cuirs. Vêtu de bonnes couleurs, que veux-tu de plus ? Peindre. Pour treiller, figurer moultes histoires, répond l'enfant à son grand-père. Fichue fille, que n'est-tu ni garçon ? Va filer la laine, ou hurler les draps au coin du feu avec ta mère. Marguerite vit à Paris, sur le pont Notre-Dame. Elle y est née en 1468. Sur cet axe primordial du Cardo Maximus, un pont existait déjà au temps de Lutèce. Au temps de Marguerite, il est en bois, bordé de maisons qui s'élèvent haut en étage. Leur harmonie, la richesse des boutiques qui s'y succèdent, émerveillent les chroniqueurs et les voyageurs de l'époque. On n'est pas n'importe qui quand on vit sur ce pont. On est des gens du livre, des libraires, des enlumineurs, parmi les plus en vue de la profession. Au fronton d'une des premières maisons, côté amont, près de la rive droite, l'enseigne, une étoile d'or sur fond bleu, bas au vent, plus haut que les autres. C'est là que vit Marguerite. Fière, elle l'est, pas tant de vivre sur ce pont que de l'éclat de la renommée de l'atelier dans l'umineur familial qui brille jusqu'en Flandre, et même aussi loin que Florence, où le grand-père de la jeune fille a séjourné au temps de sa jeunesse. Au rez-de-chaussée, l'atelier s'ouvre sur un large espace traversant divisé par un comptoir hérissé de pupitres. Côté pont, on reçoit les clients, c'est la boutique proprement dite. Côté scène, peintres et copistes s'appliquent à leur lutrin. À l'étage se trouve la grande salle commune où la famille se tient d'habitude. C'est là que sont également reçus les clients prestigieux. L'étage au-dessus est consacré aux broyeurs. On y prépare les pigments, les liants, les lacs et les couleurs. Sous les combles, aménagés côté scène de Lucarne, la famille dort. Les combles sont aveugles côté pont. De son lit, le fleuve est donc l'unique vis-à-vis de Marguerite. Selon la couleur du ciel, selon le vent, le temps, il est gros, calme, jaune, vert, gris, noir, toujours changeant, autant qu'inévitable. Alors quand Marguerite marche sur le pont Notre-Dame entre les deux rangées de maisons qui se touchent, se serrent et se tiennent, elle cherche dans le tableau de la rue, c'est un jeu, trouble, un signe de la permanence du fleuve roi qui roule sous ses pieds. Elle guette la silhouette d'un pêcheur, le moment où elle surprendra un point de vue sur la scène saisie au hasard d'une porte, d'une fenêtre ouverte en enfilade. Car du pont, invisible, les barges, amarrées aux piliers où tournent les roues des moulins, étouffé le chahut qui anime les flots juste en dessous, à croire que ces deux mondes n'ont rien à voir l'un avec l'autre, à croire que le pont a même été précisément conçu pour cela, faire comme si le fleuve n'existait pas. La mère ne perd pas son temps à chercher la petite fille dans la rue ou à se pencher à la fenêtre pour voir si elle n'est pas tombée dans le fleuve. Elle sait trop bien où elle la trouvera. Elle a encore dû se faufiler dans l'atelier où besogne les broyeurs. Comme la mouche va au miel, irrésistiblement, Marguerite est attirée vers cette pièce où sont pulvérisées les pierres à grand bruit et moult grissement, où les grosses mains des hommes savent aussi être légères, délicates quand il faut piler le safran. Il y a des enfants qui, tout petits, ont le goût du mouvement, d'autres du chant. Elle est née avec le désir de représenter le monde. Depuis aussi longtemps qu'elle se souvient, ce désir hante ses mains comme la couleur ses yeux. Or c'est ici, dans cette salle, que tout commence. Ce goût qu'elle a très tôt de vouloir prendre modèle sur les hommes de la maison, notamment le père et l'aïeul, est incompatible avec la volonté de sa mère, de la gardéologie affilée ou à d'autres tâches comme font les petites femmes. Mais pourquoi sa mère la veut-elle près d'elle quand rien que poser ses yeux sur l'enfant l'exaspère ? Marguerite est là à filer la laine sagement, promptement, comme elle le lui a commandé et voilà qu'elle se plaint de ce qu'elle grandit plus vite que Jaco, son frère jumeau. Mais qu'est-ce que Marguerite peut bien y faire ? La mère dit que les filles grandissent plus vite que les garçons. C'est bien connu qu'elles poussent comme les mauvaises herbes. Dont acte, Marguerite monte en graines droit vers la lumière. Les maisons des petites gens sont couleur de bois, de pierre, de boue, de chaume, leur mobilier de terre cuite, d'étain, leurs habits d'étoffes non teintes ou si peu. Le Moyen-Âge effrayant de couleurs vives autant que d'épices. La couleur est l'apanage de la nature, de nature divine, des hommes qui en ont extrait les secrets et de ceux qui peuvent se les payer. Plus elle est vive, saturée, plus elle est en vie. Elle est la marque du puissant, de la cathédrale, du jour de fête et de procession avec ses étendards. L'absence de couleur est signe de pauvreté, d'insignifiance, d'inexistence, de mort. La couleur n'est pas l'extraordinaire de Marguerite. Elle est l'air qu'elle respire pour tenir. De tous les coins des terres connues, les pigments trouvent leur chemin jusqu'à la boutique du parrain de Marguerite, neveu de l'aïeul, l'apothicaire. Il tient boutique sur le petit pont dans l'axe du Ricardo Maximus, rive gauche, plein sud. C'est vers l'apothicarie du petit pont, raconté des signes Marguerite à Jaco, couché sur sa paillasse, que convergent des processions de peintres et dans le mineur, comme convergent vers le point d'eau, poussé par la même nécessité, les zèbres, les gazelles et les grands éléphants juste avant la tombée de la nuit. Marguerite a faussé compagnie à sa mère. Elle court dans l'escalier à vis, pénètre dans la salle des broyeurs. Là, tandis qu'elle l'entend déjà monter et gronder à sa suite, elle se fige, à comme une commotion de voir, posée sur la plaque de porphyre noir, gros comme une noix de blanc de ceruse. Comment faire tenir le monde entier dans le paysage d'un tableau ? Petite, elle observe les scènes peintes par son père, son grand-père. Son œil imagine l'au-delà de la scène. Même une fresque qui contiendrait le paysage de l'île de la cité, Paris au-delà et ses environs, le tout capturé depuis le haut des tours de Notre-Dame, même cette fresque-là, grouillante de gens tous différents, chacun allant à ses affaires, toutes différentes, dirait encore bien peu de la réalité de la vie, encore moins des rêves des hommes sur terre. Marguerite croit tenir la solution, la couleur. C'est sa lubie, qu'une couleur dise plus du monde qu'un discours, qu'une peinture, même peinte par son aïeul. C'est son idée, une folie, la couleur, un point, c'est tout. Dans la lumière de l'instant, le monde entier résolu. Les enfants de dix ans ont franc arbitre. pour ceux, Dieu a mis en eux dès cet âge raison et volonté. Et cette ferme volonté, Marguerite veut la faire connaître. À la veille de son dixième anniversaire, elle présente à son aïeul un premier dessin à la mine d'argent qu'elle a copié d'un prénom lumineux réalisé par son père. La Vierge et Jésus, enfants, y chevauchent un âne. Le vieux maître fronce les sourcils, pèse la chose et finit par lâcher, continue. Marguerite apprend à dessiner sur une tablette de buie polie, nappée d'un mélange de poudre d'os blanchie au feu. Elle applique cette poudre avec son index mouillé de salive. La surface face à dessiner apprêtée, elle dessine à la pointe d'argent. S'étant aguerrie sur la tablette de buie, elle s'exerce sur les chutes de parchemin qu'elle glane à l'atelier. Elle peaufine leur ponçage, les nettoie bien, puis les saupoudre de poussière d'os. Assise par terre dans un coin de la salle des broyeurs au milieu des relents de sueur, elle ombre un dessin au pinceau de poils d'écureuil, creuse les reliefs à l'encre légère coupée d'eau pure. Elle peint les mollets des broyeurs tels qu'ils lui apparaissent de là où elle est assise. Ces mollets d'hommes font une forêt, le plateau de la table, le ciel. Elle avance bien, elle sourit à cette certitude, pas de ruser un peu, notamment avec sa mère. Elle sourit d'être en chemin pour tout réconcilier. Marguerite a terminé son dessin. Le maître en lumineur saisit le papier. Le père de Marguerite intrigué les rejoint. L'aïeul devant son fils et tous les peintres de l'atelier, apprentis, maîtres, brandit l'esquisse du bout du pont. Vente ce que la petite jeune fille a accompli avec ses quelques restes de couleurs, dilués ou soutenus comme il faut. Vente la hardiesse du dessin qui est une qualité déroutante chez une femme, non pas de bien dessiné, mais la hardiesse. Il déclare à son fils que leur atelier vivra, qu'il se voit comme un homme dans le désert qui a eu grand soif et qui enfin boit. Ce chemin entre le pont Notre-Dame et le petit pont, entre la maison à l'enseigne à l'étoile d'or et la potiquairie, Marguerite le fait depuis qu'elle a ses temps presque tous les jours pour une course, une autre, pour sa mère ou pour l'atelier. Mais ce matin d'octobre 1480, lendemain de la Saint-Luc, Saint-Patron des peintres, elle le fait au titre d'apprenti. Devant les broyeurs en rang, son père lui a confié la besace de peau des broyeurs. Elle la porte en bandoulière, c'est son insigne. À la potiquairie, son parrain la reçoit comme on reçoit un envoyé de l'atelier à l'étoile d'or. Pour marquer l'occasion, il a mis son mantel violet et ses chausses brunes. Le crâne moulé dans le bonnet de feutre roux qui encadre son visage, solennité, Marguerite qui s'avance de l'autre côté du comptoir. Il lit la liste qu'elle vient de lui tendre. Ils sont là, face à face, formels. Le parrain feint de ne pas noter que les joues de Marguerite sont en pourprès de fierté et de gênes aussi. Elle comprend qu'elle n'aura pas de fruits confits aujourd'hui, tant pis, mais pour Jaco, peut-être un petit. Pendant qu'il lit, elle regarde, ne se lassera jamais de ce paysage d'étagère pourtant moultes bouées tant grandes que petites, des peaux d'étain pleins d'onguants parfumés, des faillances contenant les dragés et ces fameux fruits confits dont on raffole. Chacune de ces bouettes et toutes ensemble joue la partition du monde, chante aux anges comme les enfants de chœur de Notre-Dame sur le jubé. Ici, le monde se défait, en gros et en détail. Tous les genres y sont représentés, animal, végétal, minéral, sous toutes les formes, solide, liquide. Un monde que les peintres de l'atelier de l'étoile d'or recomposeront en images. La nécessité lie ces deux pôles que sont l'atelier et la potiquairie. Il revient à Marguerite de combler la distance qui les sépare aussi. L'apprenti remet son lot de safran à Marguerite. Ce safran servira au peintre autant qu'à la cuisine. Les épices entrent dans la préparation de tous les plats, soupes, tourtes, viandes, de tous les breuvages. Le parrain a acheté sur les marchés, sur les foires de Paris ou de Troyes, poivre, cumin, cannelle, mire et ce safran. Des épices, tout le monde en veut, tout le monde en a, selon sa bourse. Plus le goût est fort, plus leurs vertus sont sûres, car on croit en leurs vertus et même on tient pour une règle générale que plus le goût est fort, que plus le prix est cher, plus les vertus sont sûres. Le parfum, le parrain, pourrait donc vendre beaucoup plus cher ce vin d'Hippocrate dont il a le secret et après lequel court tout Paris. C'est un vin de bonne, sucré comme il faut et épicé à se damner. Ne dis pas ça, petite. Tu voyages trop vite d'enfer en paradis, souffle le parrain fâché. Difficile de se soustraire à la vue des gens dans cette maison qui grouille de monde. Difficile de s'abstraire. Les libraires viennent passer commande pour leurs propres clients. De grands personnages s'enquièrent de leurs livres d'heures en cours de fabrication et restent là pour se désennuyer. Parmi eux, par exemple, la dame du Prévost qui se donne des airs de reine de Paris et qui prétend pénétrer dans le seul havre de paix de la maison là où sont installés les lutrins à la bonne lumière du fleuve, là où ne pénètrent que les peintres, de l'autre côté du comptoir qui délimite l'espace entre l'atelier et le reste. Elle empige avec ses robes à traîne, ses voiles qui risquent à tout moment de se prendre dans les pots et les pinceaux. Quel soulagement quand la vaniteuse quitte la place et que chacun peut retourner à son ouvrage recueilli en soi. L'adolescente vit au temps de la Renaissance. Le mot est beau à pleurer. À pleurer car par une de ces pirouettes pathétiques dont l'humanité a le secret, la Renaissance fera le lit de la réforme, la réforme de la contre-réforme et des guerres de religion qui parmi toutes les guerres que connaîtra l'Europe seront les pires. Ceux qui commandent en cette fin de 15e siècle à l'atelier de l'étoile d'or leur livre d'or à la carte prétendent n'en savoir rien encore. Leur caprice de riche leur semble bien innocent, le livre d'or ne sert-il pas la religion ? On veut désormais Dieu chez soi en face à face, tête à tête. On veut prier à discrétion et dans sa langue si possible, loin de la foule des processions, loin des églises où entre lui et soi s'interposent des armées d'hommes en aube. Son livre d'or en main, le bourgeois entre chez lui content. Il en a pour son argent. Il a payé de quoi prier chez lui tranquille, deux heures pleines, deux heures par 24 heures de chaque jour et chaque nuit de sa vie terrestre. Sage investissement, que ce livre soit une petite bombe, quelle idée ! Chacun participe à l'histoire qui se joue plus ou moins consciemment, par action, par omission. Chacun apporte son petit caillou. En l'occurrence, qui parle de ce passé de la petite armée de Dieu, de ses clercs, qui parle de provoquer Rome, d'hérésie. La damoiselle veut juste un livre de prière personnalisé. Quant à monsieur, il préfère fréquenter les messes privées qui font fureur dans les petites chapelles qui bourgeonnent autour du cœur des cathédrales plutôt que la grand messe du dimanche où est le mal. Marguerite ne tranche pas entre messes privées ou messes en troupeau, mais souscrit, et en cela est bien fille de son temps, à l'idée que si Dieu a fait l'homme à son image, alors avoir foi en Dieu, c'est avoir foi en l'homme. Pourquoi dès lors ne pas se fier à ce goût de chercher et de comprendre qu'il l'a toujours animé, comme il animait déjà Ève sous le pommier ? En dehors de ces expéditions quasi quotidiennes de la pothéquerie, Marguerite se renvoyait chez le libraire pour défaire un nœud. Si l'atelier est le plus souvent chargé de réaliser un ouvrage de bout en bout, il arrive que l'on y apporte un livre dans lequel le copiste ayant rempli son office, le libraire a semé des indications à l'attention des peintres de l'atelier. Ils devront représenter ici telle bête, telle scène. Quand, alors que le travail est en cours, apparaît qu'une indication écrite pose problème concernant tel dessin, telle mention de coloris, Marguerite est envoyée à la boutique du libraire se faire préciser la chose. L'enluminure du manuscrit terminée, c'est elle qui gratte et fasse ces indications après lesquelles elle aura tant couru. En ce temps-là, le religieux imprègne tous les domaines de la vie, commande au corps, aux pensées, dit la loi. Si l'homme l'oublie, les cloches qui ponctuent le temps terrestre au clocher des églises le lui rappellent. C'est l'heure de la prière, ses jours chômés, ouvrés, ses dimanches, ses carèmes, ses Noël. Posséder alors un livre d'heures n'est pas une option. Le noble, le grand bourgeois, le petit bourgeois, le tout petit bourgeois, le tout petit petit, tout le monde veut le sien. Si on en avait les moyens, le livre d'heures était haut de couture, le fait d'une commande spéciale auprès d'un atelier enluminure prestigieux. Sinon, il était prêt à porter, acheter tout fait chez le libraire qui en vend des formules basiques. Pourvu d'une de ses copies à petit prix, l'acheteur se rendra peut-être chez l'enluminure historieur, lui demandera combien coûte tel ornement, telle histoire en images coloriées qu'il aimerait bien y voir figurer. Plus les images, plus les trines seront ornées enluminées d'or de lapis lazuli, plus il y aura de prestige à le posséder. La bourgeoise qui a commandé son précieux livre veut que sur telle image l'enlumineur la représente assise, recueillie à lire au coin du feu ou à porter la traîne de la Vierge. Elle le désire. Aussi fort que nos contemporains brûlent de prendre leur égoportrait, comme disent les Québécois, front contre front, avec leur idole. Il n'y a pas de raison, Marguerite veut le sien. Elle veut son livre d'heures. Elle demande la faveur d'en fabriquer un dans lequel elle ferait le récit de la très sainte Marguerite d'Antioche, sa patronne. L'idée plaît à sa mère. Elle y voit le signe que sa fille se range. Son père se rend à l'idée sans difficulté. On lui réservera les vélins présentant quelques défauts et les fonds de couleurs. Le grand-père acquiesce aussi au projet. Il sait, lui, qu'elle court moins après la vie de sa sainte patronne qu'après les heures de solitude que la fabrication du livre justifiera les jours chômés. Bien sûr, elle y écrira la vie de la martyr. Songera à ce qu'elle souffrit pour s'être refusée à l'horrible Librius. Et comment elle trouva le moyen de sortir du ventre d'un dragon à qui on l'avait donné à manger. Elle écrira tout cela, gothique, serré, précis. Dans la foulée du récit de la vie de la sainte s'impose à elle cette recette de détrempe destinée aux pigments issus d'une résine rouge qu'on nomme « sang de dragon ». Elle écrit cette recette et conclut par une folie. Le rouge en est sombre comme le sang des monstrues. De sang en ventre, de ventre en sang, ne sait plus s'y suit Marguerite qui s'extirpe du ventre du dragon ou le dragon même. Marguerite pose la couleur rêvée couche après couche. Le travail terminé, la couleur idéale accouchée, Marguerite s'abîme dans sa contemplation. La page peinte est une porte percutée par la lumière, une porte ouverte sur le rouge. Elle contemple jusqu'à se sentir encapsulée dans un coquelicot. Elle se sent dans ses instants désincarnée plus proche de Dieu que lorsqu'elle fait ses prières, plus proche de Dieu que devant son hôtel. La jeune apprentie choisit ce bloc-là de cinabre rouge, cru. Le parrain le fait broyer grossièrement. Elle emporte à l'atelier la pierre rouge concassée dans son baluchon de peau, monte tout droit à la pièce des broyeurs. Pendant que jacquot dépose sur la pierre de porphyre le cinabre, Marguerite va dire à sa mère qu'elle y rentrait et fuit avant qu'elle ait eu le temps de trouver un prétexte pour la retenir. Revenue à l'atelier des broyeurs, elle broie, broie le cinabre qu'elle a mouillé d'eau claire et tout le temps se berce des mots de Cennini qui dans son traité de peinture un siècle plus tôt écrivait « Si tu le broyais tous les jours pendant vingt ans, il serait toujours meilleur et plus parfait. » Que serait l'enlumineur sans les arbres qu'on saigne, sans les eaux des bêtes qu'on pulvérise, sans les pierres qu'on broie, sans tous ces pigments, ces couleurs qui naissent pêle-mêle comme naissent les hommes de grands labeurs. Au milieu de ses compagnons, Marguerite su de sueur chaude, la pierre crisse de plus en plus grave, la jeune femme prend courage à se représenter les dégradés de rouge qui, selon les liants qu'elle utilisera tout à l'heure, naîtront de cette danse rythmique qu'elle fait prendre à tout son corps. On entend la voix de la mère qui monte de la pièce commune « Marguerite, Marguerite ! » qui ne répond pas. Sa mère hurlera seule les draps de son trousseau si ça lui chante Marguerite danse là-haut en rythme avec les hommes. Le printemps qui suit le grand hiver est détestable, il pleut, l'argent manque, le commerce est chamboulé, les approvisionnements en vélin en pigments suspendus, le grand-père est malade, plus de couleurs, plus de dessins, il faut copier des traités de chasse, des litaniers en latin et copier longtemps. Dans ces circonstances, l'atelier à l'étoile d'or accepte de reprendre, corriger, nettoyer des livres. Marguerite préfère ce travail à celui fastidieux de copistes. Elle nettoie, recolore une couleur fanée, gratte des annotations oubliées en marge par des copistes épuisés, exaspérés, transis de froid, qui se sont soulagés des tensions qui les tenaillaient à ce moment où ils ont écrit dans un coin, « J'ai très froid. » Et là, c'est moi qui rajoute, quel métier. Le cire de Beaujeu est venu saluer l'aïeule qui l'assume à l'aide et il est très content d'un ouvrage que l'atelier vient de réaliser pour lui. Ce n'est pas l'insigne honneur qu'il aurait fait par cette visite qui émerveille Marguerite mais que, comme le grand-père s'incline, le prince le relève, s'incline à son tour devant l'aïeule et le remercie d'avoir fait œuvre de beauté qui console aussi sûrement que la prière. D'où me venait-elle joie que j'avois être témoin de cet hommage ? Et d'où vient que la mère qui a suivi sa fille la voyant ravie tient à lui gâcher la fête ? D'où vient qu'elle la menace par derrière et tout bas de jamais oser prendre une part de cet honneur-là pour elle ? Marguerite écrira dans son livre d'heures à la suite d'une prière que ces mots lui ont fait tant de mal qu'elle a quitté l'atelier à la surprise de tous pour s'en aller pleurer seule dans sa chambre. Sa belle joie toute engueunille et salie. À la suite, elle écrit blanc de plomb le seul blanc qui dans la durée garde son éclat sa pureté. Pensez que cette poudre légère immaculée pousse sous du fumier sur des plaquettes de plomb exposées à l'action du vinaigre et enfouie sous du fumier cette pureté. Le lendemain, Marguerite est promue. Elle se voit attribuer un lutrin à l'atelier de l'autre côté du comptoir. Le père a choisi l'emplacement pour elle. Il est assez bon. Chacun sait à l'avoir l'essayé comme si elle le découvrait le petit manège qu'elle mène ici depuis des années les jours chômés quand elle dessine et peint un seulette. Chacun sait qu'elle a occupé les lutrins tour à tour pour voir comment celui-là à telle heure du jour en telle saison par tel temps est exposée à la lumière. Sa joie est grande. Mais cette promotion ne veut pas dire que le temps est venu de peindre des licornes et des vierges en gloire. Pas encore. Marguerite commencera par le commencement qui est l'art de l'ornement. Elle le maîtrise assez bien déjà mais fait comme si elle avait tout à apprendre. Elle le fait de bonnes grâces et apprend. C'est son père qui a l'atelier manie le mieux l'or. Il apprête le vélin avant de l'appliquer. L'or posé, c'est à Marguerite d'entrer en scène, d'orner la letrine, d'appliquer les couleurs au pinceau de martre ou d'écureuil. Elle n'oublie jamais de rappeler le lourd tribut à cette soif de représentation toute humaine que paient les animaux, soit de cochons, colfettes de leur peau, de leurs os. Marguerite écrit qu'elle aussi donne de sa personne. N'offre-t-elle pas sa salive au pinceau pour en parfaire la pointe ou pour huiler, faire briller la couleur dans l'urgence ? D'où le lapis lazuli qu'on a retrouvé dans les dents de la dame. C'est que la salive de l'homme, au même titre que l'œuf ou le miel, est un très bon liant qui associe de beau qu'il est l'apanage du vivant. Ainsi les peintres copistes, le père et le grand-père, voit-il Marguerite prendre sa place parmi eux, dessiner, peindre les lettrines, les orner de rinceaux en guirlande de lierre. Il voit, comme elle a, en travaillant, la manie sans y penser de téter son pinceau. Elle rougit quand il se moque d'elle, de ses lèvres et de ses dents teintées en arc-en-ciel. Dans son livre d'heures Entre deux avées, la jeune femme écrit « Selon la brillance, la saturation souhaitée, que choisir ? Le blanc ou le jaune d'œuf, l'un ou l'autre ou les deux ? La gomme du cerisier ou la colle de bois de cerf ? » « Voilà les questions qui comptent, » écrit Marguerite, qui est bien conscient d'être un peu excentrique, de se tenir sur le bord du monde. Pas tant en vérité à l'écart du monde qu'elle embrasse par son art qu'à l'écart des règles qui régissent les relations des gens entre eux. Marguerite voudrait qu'il en soit de ces règles qui s'imposent à la société comme de celles qui prévalent à la potiquairie et à l'atelier des peintres, où on n'exclut pas de chercher longtemps la bonne mesure, où on ne dit jamais du temps qu'on y a passé et qu'il est perdu, où on ne blâme pas d'autre que soi pour ne pas avoir atteint son but. Ainsi de cette recette de Jehan le Beg, qu'elle consigne, dont elle dit qu'elle lui aura coûté bien de la peine avant qu'elle ne la fasse à sa main. Laissez ici bouillir lentement et doucement le temps de dire le miséré reméideus une fois. Lentement, mais lentement comment ? Aussi lentement que vous le ferez bouillir ? Il faudra bien se débrouiller avec ça et la jeune enlumineresse s'en débrouille. Elle ne s'étonne pas de la scrupuleuse imprécision de Jehan le Beg, car elle ne s'attend pas à autre chose qu'à faire la recette à sa main. Jamais elle ne croira que le pape, que le roi ou sa mère ait des recettes plus sûres, une autorité plus indiscutable pour aller dans la vie que celle de Jehan le Beg ou Cennini. Sur la base de tel auteur, de tel autre, de l'expérience propre du grand-père, du père et des broyeurs de couleurs de la maison, se fiant à la fin à l'expérience qu'elle se forge au fil des années, Marguerite avance, tâtonne, apprend, triomphe à produire tel noir au reflet roux dont elle a rêvé. Le lendemain, elle offre ce noir ardent à une lettrine qui est la première lettre du nom de son client. Celui s'y passe à l'atelier, il en est très content, il veut qu'elle écrive toujours cette lettre de cette couleur. Ce noir roux, flamboyant, solide, est en accord avec son désir et le prix qu'il peut y mettre. Surprenant mélange d'extase esthétique et comptable, tout l'homme est là. Dans son livre d'heures, elle couche le bleu précieux sur le vélin au blanc de lait, patiente, couche après couche, et atteint l'effet souhaité, bleu du ciel au zénith. Tout le ciel est maintenant comme couché pour les siècles des siècles sur la peau du petit veau mort. Ce bleu vient lui pétiller à fleur de cerveau comme une écume, une écume si légère quand elle n'appiait que sur un cœur lourd. L'aïeul est mort. Sans la figure tutélaire, le mois prochain et celui d'après, la maison de l'enseigne à l'étoile d'or saura-t-elle tenir son rang ? Contre la concurrence des ouvrages imprimés, l'atelier survivra-t-il ? La mère a la réponse que Marguerite se marie. Seulement, le père a une autre idée. Il veut ouvrir un atelier d'imprimerie lui aussi. Il exige un ultime répit pour sa fille car il a besoin d'elle pour l'heure, concentrée sur leurs affaires et leurs affaires seules. Et le père, qui se découvre radical en orphelin, est braqué. La mère entend que cette fois, il ne servira à rien de protester. Les trois parties passent un accord. Tu vas être ton père à ouvrir cet atelier d'imprimerie qui est une folie dont l'idée seule me fait perdre le sommeil. Pour compenser le souci que vous me faites endurer dans un an ou plus tard, tu seras mariée. M'as-tu bien entendu ? Oui, mère. Appelats de couleurs violets dans son livre d'heures. Elle pose un appelats de couleurs violets. Un violet très sombre qui endule sous la lumière comme animé d'un visible affaissement, d'un perceptible sommet. C'est un voile de deuil. Au cœur de la page est enchassée une vignette de textes, petite porte, qui introduit une prière. Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel et faites-lui pour lui la lumière. Marguerite décrit son époux qui marche ce matin-là vers sa boutique de livres rue Saint-Jacques. Il marche, marchait, en pleine rue, Gaillard, le pas vif, des témoins le diront, qui l'ont croisé en chemin, vu tomber comme foudroyé, la main sur le cœur. À 23 ans, Marguerite est veuve. Elle ne parle à ceux qui viennent lui offrir leur condoléence ni de délivrance ni de peine insurmontable, mais de stupeur. J'ai perdu ma page. Excusez-moi. Le statut de veuve ne change rien à la vie d'un homme dans la société d'alors. Le statut de veuve change presque tout dans la vie d'une femme. En mieux, selon Marguerite, qui ne se sent ni insolente ni monstrueuse à le penser. Le statut de veuve est relativement favorable à la femme, voilà ce qu'elle entend, ni plus ni moins. Il en est même tellement favorable qu'elle ne doute pas qu'on fera tout pour l'en dépouiller en la poussant à se remarier. Car Marguerite est redevenue un enjeu auquel l'imprimerie, qui compte désormais dans cette nouvelle industrie à Paris, a ajouté son poids d'or. Tout ce bon héritage devra bien tomber dans l'escarcelle de quelqu'un, autant que ce soit au profit de sa meute, songe les loups. Le cheveu noir, long jusqu'à l'épaule, ondoyant, l'homme est vêtu de chausses bleues, d'un pourpoint de laine rouge sombre. Il porte dessus un manteau sans manche, au pli bien fait, de fine laine noire, ceinturée à la taille d'un lacet rouge. Sur tout ce noir, ses yeux si noirs, au point de ne plus distinguer la pupille, on ne devrait pas tant les voir. En plus d'être noirs, d'un noir qui absorbe littéralement marguerite, ils sont comme piquets d'or. Dans son livre d'heures, elle peindra cet aplat de couleur noire, un noir si noir, profond et mat, que le regard se posant dessus se trouve comme aspiré. Sur ce noir sont semés des points d'or, comme autant d'étoiles, aspirées elles aussi vers un point qui n'est pas central à la page, mais la ligne de fuite est claire. Ce tableau de couleurs dans le livre d'heures de Marguerite, sans cartouche au cœur, sans texte aucun, est le tableau des yeux de cet homme. Depuis que Marguerite orne les lettres, peint des tableaux, elle recueille à la pointe de son doigt mouillé les restes d'or qui en sont tombés. De tous les tableaux, de toutes les lettres, jusqu'à ce jour de leur rencontre. C'est le soir de ce jour-là qu'elle peint ce champ noir et sème l'or. On croit au Moyen-Âge qu'il en va des femmes et des hommes comme des couleurs. On peut porter une robe rouge avec un manteau bleu ceinturé de verre sans qu'on n'y voit rien à redire, mais fondre les couleurs, les fondre l'une dans l'autre, broyer leurs pigments ensemble, à moins d'être gueux. Mêler les genres, brouiller l'ordre de la création de Dieu, c'est un scandale, une folie, c'est infernal. Comment une chrétienne et un mort pourraient-ils ne faire qu'un ? Aime-t-on les crapauds, les hyènes, les guêpes Pourtant, comment douter qu'elle et lui ne sont qu'un ? Dans les bras de son amie, étranger et infidèle, elle est chez elle, goûte une félicité dont elle n'avait pas idée qu'elle puisse être de ce monde autrement qu'en peinture. Le mal de la mer empire. La couleur noire est réservée à l'écriture, on écrit noir sur blanc. Est-ce une raison d'en avoir peur ? Certainement. Ce qui n'empêche pas Marguerite de rentrer de la poutiquairie du parrain la besace pleine de sarments calcinés. Elle monte à la salle des broyeurs. Comment va ma mère ? Mal. Non, laissez, je veux le faire. Elle pose un sarment sur la pierre et le broie, verse dessus un peu d'eau de pluie, broie encore, broie le noir aussi loin qu'elle a de temps devant elle, de force et de volonté. Plus elle broie, plus le noir sera bon. Quand elle est fatiguée, Jaco prend le relais, Marguerite va voir sa mère, elle dort. Elle remonte. Elle remplace son frère et elle broie le noir tout en songeant au prochain jour chômé quand, dans son livre, elle posera sur ce noir de vigne une couche de lac rouge de cette lac issue du premier sucre de la dernière livraison de bois de braise qu'elle a mis à macérer. L'idée qu'elle s'en fait est déjà là tout arrêtée dans sa tête. Quand le noir est assez noir pour que la lumière n'y trouve plus aucune matière à jouer, sauf à faire miroiter quelques beaux reflets bleus, des mirages, du bout de sa lame, elle ramasse le noir et l'enferme dans une fiole. De ce noir, elle pourra dire qu'elle l'a vu naître. Voilà. Applaudissements Applaudissements